Bonjour, je m'appelle Thomas Auriez, je suis le fondateur de la marque 1083. 1083 ce sont des jeans et des baskets éco-conçus et entièrement fabriqués en France. 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à Ports Poders, c'est un petit village au nord de Brest. Notre concept, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitiez dans l'Hexagone. Pour fabriquer un jean, il y a plein d'étapes nécessaires. Filature, teinture, tissage, coupe, couture, délavage. Donc toutes ces étapes, on essaie de les relocaliser. La filature, elle est dans les Vosges à Rue-sur-Moselle, elle s'appelle Tissage de France. Le tissage, ça se passe dans les Vosges ou dans la Loire. La teinture, dans le nord ou dans la Loire. La coupe et la confection se passent à Bobigny, à Marseille ou dans nos ateliers à Romand. Et enfin, le délavage des jeans, il se passe aussi à Romand dans nos locaux. Et c'est un délavage laser pour éviter toute pollution liée au sablage ou au chlore habituellement utilisée. Avec la croissance que l'on connaît, nous avons créé plus de 150 emplois en France. En réalité, ce sont nos clients qui ont créé ces 150 emplois en France en achetant des jeans et des baskets 1083. Donc on manque de place à Romand. Alors pour développer nos ateliers et créer toujours plus d'emplois, on est en train de préparer notre installation dans l'ancienne usine Charles Jourdan, la grande maison de chaussures qui est fabriquée à Romand, qui est une friche industrielle depuis dix ans en centre-ville et dans laquelle on va déménager très prochainement nos ateliers et nos magasins pour vous accueillir certainement courant 2021. Les Fashion Green Days sont pour nous un événement très important en France parce qu'il n'y a pas tant d'événements que ça qui sont relatifs à la mode éthique en France. Et la mode, on peut croire que c'est quelque chose de superficiel. On croit qu'on s'habille pour ne pas être tout nu ou pour ne pas avoir froid. Mais en réalité, la mode, elle répond à un besoin beaucoup plus archaïque, beaucoup plus primaire, qui est celui de se parer. Et on se part depuis la nuit des temps, avant même de devoir porter des vêtements quand on n'en avait pas besoin parce qu'on était tous poilus, on se parait déjà de bijoux ou de tatouages. Et du coup, pour nous, offrir des solutions modernes, durables à ce besoin primaire, c'est vraiment fondamental et c'est la raison pour laquelle on sponsorise, on soutient les Fashion Green Days.